Salut les goûnes, salut les goûts à tous les autres supporters d'autre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, je vais parler rapidement du match de Ajax sur Lyon. Je n'ai pas pu le voir, donc je l'ai suivi sur YouTube. Là, je trouve un commentateur qui commente un petit peu le match. Je l'ai suivi jusqu'au bout, mais en tout cas, ce n'est pas pareil que le suivre de ses propres vues. D'habitude, ils les mettent sur Prime Vidéo, sauf que là, deux fois d'affilée, ça va être sur Canal. Donc cette fois-ci, je ne pourrais pas les voir, donc je vais essayer de les suivre sur YouTube. Et dès que je pourrais les revoir sur Prime Vidéo, là, honnêtement, je vous parlerai vraiment à fond, à fond, à fond de tout ce que j'ai vu. Dans un deuxième temps, pour ceux qui vont vraiment intéresser ce niveau des transferts, on a appris beaucoup, beaucoup de choses, énormément d'officialisations aujourd'hui. Donc, ce sera pour la deuxième partie de la vidéo. Avant ça, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. C'est toujours très, très, très important. Et vraiment, tout ça, c'est gratuit, donc vraiment, n'hésitez pas. Et aussi, à partager vraiment un maximum, les gars, sur vos réseaux sociaux. Voilà, si vous avez des amis qui supportent long, etc. Voilà, ou même, comme je l'ai dit, des supporters neutres qui s'intéressent des clubs concurrents, ou voilà, qui aiment bien un petit peu tous les clubs, voilà, qui ont un club dans le cœur, mais, voilà, qui aiment un petit peu, qui regardent un petit peu les clubs adverses, vraiment, n'hésitez pas à leur partager la chaîne. Pour parler de ce match, ce que j'ai trouvé un petit peu, je ne vais pas dire révoltant, mais un peu, je suis un peu déçu, parce que là, je me suis dit, tu vas à Ajaccio, c'est sûr, t'es malade. Envoyer la composition, je me suis dit, ça va quand même un peu plus marcher, parce qu'il n'y a pas Mendes. Donc, Mendes qui joue toujours vers l'arrière, voilà, ça va être mieux qu'à Le Penant. Et j'entendais beaucoup Le Penant, voilà, le commentateur, il se prémet beaucoup avec Le Penant. Au final, il marque un but, son premier but. Voilà, je suis vraiment très, très content, première saison. Et après, je ne sais même pas s'il a fait 20 matchs avec lui, parce qu'à un moment, il a été titularisé énormément avec Boss, et après, plus du tout avec Blanc, et là, il recommence seulement à devenir un petit peu titulaire. Donc, bravo à lui, en un peu moins d'une vingtaine de matchs, il marque déjà son premier but. Donc, vraiment, félicitations à lui. Je suis vraiment très, très, très content. Et vraiment, je pensais que la composition allait être mieux. Après, c'est sûr que Cherki à droite, c'est sûr qu'il allait avoir beaucoup moins de ballons et être moins dans le cœur du jeu. Donc, on l'a beaucoup moins entendu. Barcola, je pense que ça a été par séquence. Après, on n'a pas eu beaucoup de ballons, c'est ça qui m'a un petit peu dérangé. Donc, je sais qu'Ajaccio, voilà, ils sont chez eux, et c'est sûr qu'ils vont quand même avoir un peu le ballon. Mais quand tu t'appelles Lyon, tu joues le 17e, tu dois avoir plus le ballon. Là, ça a été quasiment, pas une attaque défense, mais énormément de domination d'Ajaccio. On a joué en contre. Heureusement que ça a payé, on est en bas sur un bon Lopez, heureusement. Là, je pense que sur ce match, on peut vraiment remercier Lopez. Il y a eu aussi un bon Lovren. Je ne l'ai pas dans la composition parce qu'il n'est pas dans le jeu, mais bravo à Lovren. Kumbedi, ça n'a pas été trop trop mal, je crois, d'après les commentaires du commentateur. Peut-être un petit bémol sur Taliafico qui aurait pu être un peu mieux, je pense. Bon, Kakré, ça n'a pas été non plus flan-flan-flan-boyant. Tout le monde, ça a été pas mal. Lacazette, bon, il marque son but. Je suis vraiment très 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 content. Là, il continue même s'il n'est pas non plus servi 10-20 fois par match. Dès qu'il a eu l'occasion, c'est quasiment tout le temps but. Donc, merci à Lacazette de nous armer le 2-0. Après, on était totalement à l'abri. On a subi des attaques, mais pas non plus des grosses 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 attaques. En cas, il a marqué le deuxième but, je dis. Parce qu'après, quand il y avait un 0 et 0-0, ça a été beaucoup plus dur. Il y a eu aussi un peu d'Ajaccio. Donc, voilà, bravo à l'équipe pour le résultat. Et j'attends vraiment beaucoup, beaucoup d'améliorations au fur et à mesure pour enchaîner une série. Parce que tous nos concurrents ont fait quasiment que des défaites. À part Nice qui a gagné et Lorient. Sinon, il y a eu un match nul de Clermont. Et sinon, tous les autres ont fait match nul ou perdu. Et après, Paris, on ne s'en occupe pas. Mais le reste, je regarde quand même. Et je pense que si on arrive à enchaîner une petite dynamique, si on arrive à faire un bon résultat contre Brest et enchaîner, ça peut être pas mal pour essayer de remonter. Et maintenant, on va passer à la partie de la vidéo au niveau des transferts. Voilà, pour le Mercato. C'est par ici. Donc, voilà. On va commencer avec Fèvre. C'est officiel. Il est prêté à Lorient 6 mois. Sans option d'achat. Voilà, donc c'est vraiment officiel. Donc, voilà, bonne chance à lui. Et c'est pour nous qu'il se relance et qu'on le vende l'année prochaine, je pense. Parce que, voilà, quand t'as pas envie de jouer à Lyon, autant qu'on le vende l'année prochaine. Donc, voilà, si t'arrives à bien te remettre, tu pars pour une quinzaine de millions d'euros l'année prochaine. Et merci, au revoir. Parce que, voilà, on ne pourra rien retenir de Fèvre à Lyon, à part le match de Lorient sous Boss, où il est mis à doubler. Sinon, il n'y a rien du tout. Ensuite, pour TT, c'est également officiel. Voilà, il part du côté de Leicester jusqu'en juillet. Et après, il doit repartir au Shakhtar, de ce que j'ai lu, en tout cas, sur Twitter. Après, je ne sais pas comment ils vont s'arranger. Mais en tout cas, il est parti à Leicester. Et, bon, en tout cas, bon vent à lui. Et j'aurais vraiment aimé qu'il tombe dans une meilleure période de Lyon pour qu'il reste plus longtemps. Mais, voilà, vu le marasme lyonnais, bonne chance à lui. Pour Gusteau, c'est également officiel. Donc, c'est 30 millions d'euros nets, on va dire. Voilà, directement qu'ils vont venir à Lyon. Je ne sais pas si c'est en impaiement ou deux. Et il y aura aussi, c'est normalement, 5 millions de bonus, de ce que j'ai compris, des gros journalistes sur Twitter. Donc, c'est quand même une bonne somme. Et je pense que c'était le meilleur moment. Et beaucoup de son, de mon avis, de ce que j'ai vu sur Twitter, ça commence un petit peu à dire que c'était quand même une bonne vente. Parce que ça aurait pu être beaucoup plus dur si on l'avait vendu qu'en, on va dire, qu'en juin ou juillet. Ça aurait été beaucoup plus dur et ça aurait été un prix un peu plus bas. Voir beaucoup plus bas. Si les Anglais se remontent à 15 millions, voilà. Donc, je pense qu'on l'a quand même bien vendu. Il y a aussi René Delaïde, Angers est dessus. Et il y a des clubs allemands. Je ne l'ai pas mis en photo, mais je vous le dis. C'est pour en parler rapidement. Donc, il faut voir dans les prochains jours. Après, il y a aussi, normalement, un numéro 6 qui est visé. C'est Saber Defarge qui a dit ça sur Telefoot. Mais on n'a pas encore le nom du joueur. Et il faut savoir que les discussions sont avancées, en tout cas, d'après lui. Donc, hâte de voir. Et j'espère quand même que c'est un bon numéro 6. Ensuite, pour les autres infos, Isidor est arrivé à Lyon. Il devrait passer ses examens demain, normalement, alors que ça devait être aujourd'hui. Ou c'est demain, ou alors c'est dans la soirée. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais en tout cas, normalement, il y aura une officialisation demain. Il y a également Aminsar, qui joue aux Pays-Bas, le joueur suédois, qui a joué hier. Son équipe a perdu 3-1. Et il a fait un bon speech. Mais ce qu'on a appris, c'est que Lyon a pris seulement des renseignements, en tout cas, cette semaine. Donc, voilà, le Mercato de Lyon. Il commence toujours les dernières semaines de Mercato. Comme, on va dire, un enfant qui fait cette voie la deuxième semaine des vacances avant de reprendre la rentrée. C'est Lyon. C'est le même système. On ne prépare rien. On va au soleil. On se dort la pilule. Et après, on travaille. On prend ce qui reste, on va dire. On ramasse les miettes. Ensuite, il y a eu aussi la rumeur Isco qui a enflé un petit peu sur Twitter hier soir. Je crois que c'était 23h, minuit, 1h du matin. C'est parti d'un journaliste, je crois, espagnol, qui a dit qu'il avait eu pas mal de discussions avec pas mal de clubs. Et il y aurait Lyon dessus. Moi, honnêtement, je ne suis pas contre à Isco. Après, à Séville, ce n'était pas trop ouf. C'est sûr qu'à Lyon, il a largement sa place. Je le dis clairement. Mais si on le fait venir, c'est-à-dire qu'Ela Rouge, à mon avis, il va être coltiné sur le banc. Parce que j'espère au moins qu'il sera sur le banc si Isco vient. Après, si Isco ne vient pas, j'espère quand même qu'il va jouer un petit peu le jeune. Parce que je l'aime bien. J'aime bien Mohamed Delarouche. Après, si Isco vient, ce sera pour être remplaçant. Ou alors, partager un peu le poste avec Cherki. Au cas où, si Cherki, il est un petit peu moins bien. Honnêtement, je serai toujours prêt à prendre Isco. Parce que voilà, on sait de quoi il est capable. Et revenir à Lyon, voilà. Pour moi, on peut largement le relancer. Il n'a que 30 ans. Il est loin d'être fini. Voilà. Beaucoup ont dit qu'Alexis Sanchez était fini, etc. Il rend quand même quelques services. Donc, si on peut relancer Isco une saison, voire deux. Moi, honnêtement, je ne serai pas contre. Sachant que son dernier salaire à Séville, c'était 1 million d'euros par an. Donc, c'est loin d'être un Oussema War ou un Calcré qui te rende un petit peu faible au niveau du portefeuille. Parce que 1 million d'euros par an pour un joueur de foot de sa classe, ce n'est vraiment pas grand-chose, en tout cas. De ce qu'il a demandé, en tout cas, à Séville. Donc, je vous tiens au courant au niveau de ces infos-là. Et dès qu'il n'y en aura d'autres, pour le numéro 6, en tout cas, comme je l'ai dit, il n'y a pas de nom officiel, je vous refais une vidéo et je confirmerai également pour Isco si ça suit. En tout cas, si j'en parlerai plus, si j'arrive à plus en parler dans les prochaines vidéos, si c'était une info un peu fake ou alors on s'est juste renseigné, mais on n'a pas donné de suite. Donc, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Dites-moi votre avis sur le match de Lyon-Ajaccio si vous l'avez vu. Moi, comme je vous ai dit, là, je n'ai plus que le suivre YouTube, mais je n'ai pas pu le voir en clair. Et voilà pour aussi le Mercato, un petit peu les avancées, les officialisations et normalement les officialisations aussi à venir pour renforcer notre club. Il faut savoir aussi qu'on est le 28 janvier. Il faudrait peut-être encore un petit peu se dépêcher. Je vous laisse là-dessus. Ciao les Gones !